Permettez-moi, au nom de mon successeur, mon maître Olivier Magrin, qui s'excuse de ne pas déjà être là, il est arrivé d'un moment à l'autre, permettez-moi d'accueillir d'abord M. l'ambassadeur de Pologne et le ministre Kyr, qui régulièrement suit nos activités dans le domaine de l'art que dans mon nouveau domaine, dans la région brosséloise. Alors aujourd'hui, nous inaugurons dans cet endroit un peu particulier notre xième prix médiatique. Pourquoi médiatique ? En quelques mots, rapidement, lorsque, il y a 35 ans, nous avons fait la connaissance de ce lieu qui était, on ne savait pas très bien, soit une ancienne décurie ou bien une conciergerie, nous nous sommes dit qu'est-ce qu'on va en faire ? Et progressivement, c'est devenu un lieu mythique. où des expositions se succèdent les unes à pas les autres. Timidement d'abord, à partir de quelques essais, et pourquoi le nom médiatique ? Parce que les médias, c'est communication, et c'est vrai que tout au départ, on a par exemple appris à constituer un journal, ici. Donc c'était purement, à partir des matières, on a appris avec les concours de petits-enfants. Puis on a passé au film. Bien entendu, entre-temps, tous ces médias se sont développés, si bien que, rapidement, il y a eu une intervention de toutes les techniques, d'autant plus que nous ne sommes pas loin de l'école 75, qui a acquis quand même certaines limitations dans toute l'agglomération qui se passe, et bien au-delà. Et puis, du 75, il y a eu la camp, de la camp, il y a eu d'autres écoles qui se sont intéressées à nos activités, et nous sommes allés de découverte en découverte. Cet endroit qui, au départ, était un petit coin de notre commune, qu'on ne connaissait pratiquement pas en dehors de l'agglomération bruxelloise, c'est depuis vraiment un moment, et le moment est venu aujourd'hui, de remettre le prix médiatique. Il y a toute une série de lauréats, il y a des citations, il y a bien sûr un jury très expérimenté, qui a, pendant des mois, pendant toute une longue période, qui a examiné tout ce qui était nouveau, et nous nous apercevons que, bien entendu, rien ne nous arrête dorénavant. Ceci est une œuvre qui a été conçue à partir de ce qu'on appelle un bac à ordures. Et on a récupéré certaines pièces, et puis on en a fait, et dans cet endroit, la créatrice de ces œuvres, retournez-vous, a pointé dans toute l'agglomération bruxelloise, une série d'endroits où, à partir d'éléments qui étaient en fait du rebut, elle en a fait des œuvres, pourquoi pas. Et bien entendu, c'est ce qui, manifestement, caractérise cet endroit de la médiatique, c'est que nous ne nous arrêtons pas. Avec une équipe extrêmement active, nous allons de support en support. Il y a bien sûr la peinture, mais il y a aussi la photo, il y a la vidéo, et tout ça, ensemble, fait qu'un jour ou un mois par an, nous les exposons. Et il faut bien dire qu'en circulant parmi vous, j'ai reconnu d'autres artistes qui ont déjà obtenu des distinctions, et d'ailleurs, les monographies d'artistes se trouvent là-bas, exposées, donc vous pouvez vous rappeler au fur et à mesure ce qui, d'année en année, a obtenu ce prix Médiatine, qui, bien sûr, au départ, n'a pas de signification. Si vous cherchez un dictionnaire Médiatine, ça ne l'utilise pas, mais il y a le mot « média » et nous n'avions pas le mot « médiathèque », ça me paraissait un peu rude, et la médiatine, maintenant, est installée dans nos habitudes artistiques. Alors, merci, je ne fais pas un long discours, merci surtout à la directrice Solange Renner, qui nous a accompagnés pendant toutes ces années, depuis 30 ans, elle est là, fidèlement, et, bien entendu, elle est à la recherche de spécialistes, et là, nous n'en manquons pas dans cette petite échecée, c'est même au-delà, et nous avons un jour reconstruit, et renouvelé d'ailleurs, d'année en année. Je vous laisse les présenter. Alors, voilà, pour partir de l'université, j'ai d'abord un monsieur le président, Bernard Marcellis, qui a fait ça avec beaucoup de diplomatie et d'écoute, qui est critique d'art indépendant, qui représente également la commission des arts d'artisme de la communauté française. Alors, Sandra Amosie, qui est ici derrière moi, Michelienne de l'art, responsable du service des affaires culturelles de l'Université de Saint-Lampère, Virginie Cordier, qui, malheureusement, s'excuse parce qu'elle est manière journaliste et chroniqueuse à l'écouté, C'est elle également la réalisatrice d'une nouvelle série d'histoires d'artistes, donc des sujets qu'elle développe de manière indépendante, et qui sont passés prochainement, et sur Arte et sur la FTV. Donc, concernant les artistes contemporains, Anne Coutouac, qui est parmi nous, Anne Coutouac, qui est là.